Et j'avais une expression très brutale du commerce économique des migrants, parce qu'il faut voir la réalité, c'est une nouvelle version bien souvent du trafic d'esclaves. Un important investisseur en Ukraine avec qui je débattais me faisait part du besoin, dès que la guerre sera arrêtée, de remise en valeur des terres. Je lui faisais observer que l'Ukraine, comme la Russie d'ailleurs, sont en train de vivre un véritable drame démographique, puisque ce sont plusieurs centaines de milliers de courageux jeunes hommes et jeunes femmes, des deux côtés, qui vont faire défaut à des peuples qui sont en train d'avoir une démographie en noir, une démographie en berne, qui de toute façon, chaque année, perdent des habitants. Et en plus, ils sont en train de laisser se massacrer sur les champs de bataille toute une classe d'âge. Cet investisseur me répondait sans l'ombre d'un doute, oui, mais pour mettre les terres en valeur en Ukraine, je pense qu'effectivement, il faudra faire entrer un demi-million, un million de migrants. Ça, c'est la vision économique et on sait bien que... Des terres qui appartiennent déjà aux Américains pour la plupart. Tout à fait, en effet. Et qui envisagent sans aucun problème de peupler une partie de l'Ukraine de migrants qui viendront effectivement faire le travail des terres que ces centaines de milliers de jeunes Ukrainiens tués ou blessés ne pourront plus faire. Ça, c'est la vision totalement cynique du trafic d'hommes et de femmes qui est l'immigration économique. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que le patronat allemand, comme le patronat français, se résolvent à ne plus faire appel à une migration qui leur permet de maintenir la pression sur les salaires. L'horreur actuellement partout en Europe, ça serait l'augmentation des salaires qui leur permet d'avoir cassé le pouvoir syndical et qui leur permet de remettre en cause tout ce qu'ont été les avancées sociales qui se sont faites dans un territoire défini avec une population définie. Le second élément, c'est, et vous le savez très bien, c'est l'élément du droit. À quoi a-t-on assisté depuis les lois Pascua des années 90, qui essayaient d'apporter des réponses déjà au problème de l'immigration ? Toutes les dispositions, les unes après les autres, ont été censurées en partie par le Conseil d'État, mais essentiellement par le Conseil constitutionnel. Encore tout récemment, des dispositions qui avaient été votées à l'initiative de la droite conservatoire.